Musique Ça c'est le meilleur Hello la bif ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime énormément faire Celle-ci je ne l'ai jamais faite Vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos de dégustation J'avais fait une vidéo à la recherche de la meilleure boulangerie de Paris Mais jamais à la recherche de la meilleure viennoiserie de Paris Et étant une grande fierté de viennoiserie Je me devais de la faire J'ai fait un sonnage sur Insta Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aimeriez voir cette vidéo Donc aujourd'hui c'est la vidéo que je vais réaliser J'ai noté pas mal de viennoiserie que j'ai envie de tester Je vais essayer de faire un spectre assez large de viennoiserie Et surtout de vous partager mon avis honnête Autant vous dire que je meurs de faim J'ai hâte Donc premier arrêt On va tester les Scelam and Rolls de Grounded Paris Musique On est chez Grounded pour tester le Scelam and Rolls Ils ont l'air incroyables Ils ont été réchauffés donc ça c'est un gros bonus Parce que personnellement je trouve que toutes les viennoiseries chaudes sont meilleures Dites-moi si c'est le cas pour vous aussi ou pas A la base on devait juste essayer de rouler à la cannelle Mais quand j'ai vu qu'ils avaient un roulé cacahuète chocolat praliné Vous connaissez mon amour du praliné J'étais obligée de goûter aussi donc Heureusement qu'il y a Camille derrière la caméra Je pense qu'on va partager ça à deux Mais déjà la découpe Musique 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 Putain tu trouves pas en plus Très bon Bien dense comme j'aime Moelleux Alors c'est chaud à l'extérieur Un peu moins à l'intérieur Ça aurait été encore mieux si c'était chaud à l'intérieur Mais c'est très bien dosé en cannelle C'est pas écœurant J'aime bien quand ils sont comme ça un peu sticky Qui collent un peu au-dedans Je vais dire que quand j'étais petite je n'avais pas la cannelle Donc si je réfléchis à la note pour se rouler cannelle Parce que c'est quand même comme ça qu'on va départager les viennoiseries C'est quand même une grosse viennoiserie Ça c'est quand même un bonus Parce que parfois on n'en a pas assez On n'a pas pour son argent je trouve Là le rapport qualité prix est top C'est dur de noter C'est un 16,5 sur 1 Donc on commence quand même plutôt pas mal Je vais me goûter l'autre Oh il a l'air incroyable Musique Ça ressemble à rien de ce que j'ai goûté jusqu'à présent Alors c'est très bon Bien dosé en chocolat Bien dosé en cacahuètes Je dois voir que j'ai encore plus mal à voir où est le praliné Très moelleux Pas de l'intérieur C'est quand même une très bonne idée d'avoir fait un roulé chocolat Cacahuètes Très très bon Je pense que pour celui-ci Je mettrais 16 sur 20 Parce qu'il est tout aussi bon que le roulé à la cannelle Mais comme je n'ai pas senti le praliné Alors qu'on m'a vendu le praliné Ça aurait été à mon avis un solide 17 Qui avait le praliné L'ambiance du café est top aussi Je ne suis pas sûre qu'on va s'arrêter à chaque stop Sinon on en a pour la journée Mais franchement je vous conseille C'est au cœur de Paris Ça vaut le détour Du coup je vais goûter la fameuse babka de chez Mamie Ils m'ont fait une belle part J'ai hésité aussi à reprendre le roulé à la cannelle Mais en vrai je l'avais déjà goûté dans ma vidéo Je mange ce que je veux pendant une journée Je vous mettrai la vidéo juste ici Et il était en effet à dents et par terre Je suis fan de babka Il faut le savoir Je ne sais pas si c'est du vrai chocolat Ou de la pâte et arsenic qu'ils mettent dedans Mais c'est incroyable C'est tellement bon En fait elle n'est pas sèche Enfin en fait c'est tellement bon Entre l'équilibre, entre pas trop mou, pas trop sec Là c'est parfait C'est dense, collant, aérien Il n'y a pas trop de chocolat Il n'y a pas trop le goût de levure Pas du tout C'est entre 18 et 18,5 Franchement ça va être dur à battre ça Même si on a quand même des super arrêts qui arrivent Bon c'était pas prévu Mais Camille m'a convaincue de goûter le pain au chocolat Apparemment il est divin Ah ouais Elle a vraiment des liardes Ah ouais 18 sur 20 Bien beurré comme on aime Dernier petit croc Il en a combien toi ? Je suis trop gentille je me donnais 20 Mais franchement faut que je me trouve un mec boulanger moi Je vais le reconvertir toi En fait il est bien collant là Ah ouais Et c'est ça qui fait tout Ah franchement il est divin Chaud c'est un 19 sur 20 C'est le dernier Camille a pris chaussons aux pommes à la fraîche Et moi Et moi Et l'escargot Au praliné C'était le dernier j'ai eu chaud Comme je suis pas très pain au raisin Je me suis dit que ça allait remplacer potentiellement le classement avec du pain au raisin Attends je vais commencer par l'intérieur là Ça c'est le meilleur Il y a un petit goût de frangipane Un petit goût d'amande Ça me ressemble à aucun millimètre que j'ai pu goûter dans ma vie La texture est top Un petit peu sec Après la babka je dois avouer quand même C'est un peu plus feuilleté en fait Un peu déçu sur le côté praliné quand même Je pense que j'ai un peu trop d'attente par rapport à ça Disons que ça a plus le goût d'amande C'est pas praliné c'est marqué aux pralines Tu comprends les pralines et praliné Et là c'est marqué que c'est des pralines d'amande Donc ouais tu vois des amandes qui sont sucrées quoi Je leur rends ça Mais c'est quand même très bon Si je dis pas de bêtises Je crois qu'ils utilisent que des produits bio Donc quand même je les salue pour ça C'est un peu cher En même temps si c'est bio c'est légitime Je dirais que c'est un 15,5 sur 20 J'ai rien à reprocher Mais c'est pas une explosion de saveur en bouche Du coup moi j'ai pris un chausson aux pommes Et c'est pas les chaussons classiques qu'on voit Avec de la compote à l'intérieur C'est une demi-pomme qui est cuite Dans la pâte feuilletée Et caramelisée avec du beurre et du sucre Ça reste vraiment pas mal Ah en fait voilà on voit vraiment la pomme entière Et il y a même la peau Ah ouais pas mal Et le feuilletage est beau franchement Ah ouais ? Incroyable Camille n'était pas du tout censée Partir par la vidéo Mais comme ça on a deux fois plus de choix C'est hyper bon Ah tu me l'as même goûté Moi franchement les vinoiseries Je peux en manger tellement Bonne dose de beurre On sent bien la pomme C'est bien caramélisé C'est hyper bon Ouais 17 sur 20 Oh le cookie géant a l'air incroyable Il est très très bon On est donc au bar à brioche à Paris Dans le 8ème Il faut dire que j'ai de la chance Margot est une 6 Et du coup elle savait que j'étais fan de Babka Regardez quand même l'assortiment qu'on a Est-ce que j'ai pas trop de chance ? C'est tiède en plus Donc vous savez que c'est comme ça Que je préfère mes vinoiseries Les vrais savent que le drop Pavé suisse Pavé au chocolat Ce que vous voulez C'est ma vinoiserie préférée Donc quand j'ai vu que le bar à brioche en faisait Et qu'il faisait aussi des Babka Je me suis dit Il faut absolument que j'y aille Je pense que je terminerai par ça Et je vais attaquer le show Nous avons donc 4 mini Babka J'adore Elles ont l'air tellement bonnes Celle-ci est au sésame Celle-ci c'est janduja Donc praliné Noisette citron confit Celle-ci c'est pomme Rome et cannelle Et enfin nous avons la chocolat Poire et sarrasin Qui va être un délicieux mélange Écoute je crois que je vais commencer par la janduja Parce que là pour le coup c'est du praliné C'est pas juste du pralin Délicieux J'avais peur du citron Vu que j'adore le praliné Mais c'est génial Parce que ça vient tempérer Le côté très sucré Du chocolat et du praliné Et ça se marie magnifiquement bien Regarde l'intérieur Comme c'est dense et moelleux C'est une très belle idée Non seulement parce que c'est bon Mais parce que du coup Ça se marie très bien Avec le moelleux de la babka Et ça vient se donner Ce côté un peu collant Que j'adore Oh il sort pas en dessous On va grab-t-on sur les autres Ça en fera plus Bon je pourrais continuer longtemps Mais on va quand même goûter les autres Celle-ci Elle a quand même très bonne aussi Voyons comme c'est bon Très bonne C'est la babka classique du coup Chocolat tahini Délicieuse et chaud Ça fait vraiment la différence En plus elle adore le sésame Et il y a des petits bouts profonds Des papilles de chocolat On va en voir mieux Laquelle tu fais le plus simple Camille ? C'est déjà l'attachement sur le genre C'est déjà parfait T'as vu ? Ouais C'est le vrai genre du genre ça Il faut qu'on apprenne à le faire Elle adore On a des guilles là Et franchement c'est la bonne taille En fait c'est cool Tu sais c'est une taille individuelle Parce que souvent les babkas C'est forcément des grands formats Ça comme ça tu peux te la prendre à emporter Pour le goûter ou pour le petit déj C'est quand même hyper copieux Oh Il y a un qui me fasse peur T'as vu ? Franchement ça se marie très bien Ça rappelle un petit peu la tarte citron C'est hyper équilibré C'est du croquant, du fondant et tout Je vais quand même mettre un gros sur les deux là Après Pabie suisse Elle sent super bon Et tout est fait maison Très très bonne Ça rappelle ton chausson aux pommes Tu sens que c'est une compote de pommes maison J'aime particulièrement celle pour justement un fourrage Que ce soit le genre du jac ou la pomme Parce que ça apporte ce côté moelleux, fondant Qui fait en sorte que la brioche ne soit pas sèche Elle est très très bonne ça là Ça m'a préféré pour l'instant Parce que le chaud se marie super bien avec la pomme T'as le côté coulant de la compote de pommes Dense de la brioche Croquant avec ce qu'il y a au-dessus Donc ça se marie hyper bien Et le rhum ? Ah bah oui le rhum tiens Franchement on le sent Enfin on le sent pas C'est subtil Voilà c'est subtil Donc ça apporte un petit goût en plus Mais j'avais un peu peur que ça fasse genre baba au rhum J'aime pas trouver baba au rhum Pas du tout J'avais même oublié qu'il y en avait Ouais on goûte quand même la dernière Ça se marie très bien avec le sarrasin Et le chocolat n'est pas écœurant Tu sais parfois on a peur du tout chocolat Mais c'est très bien dosé Ça va un peu souffler comme ça Délicieux Il n'y en a aucune qui est mauvaise C'est quand même pas mal Mettre un peu de janduja dessus Jamais trop Délicieux Franchement la babga c'est une très belle invention quand même C'est beau Camille ? T'es prêt à que ça rache la pomme ? Écoute ouais Je pense que gros coup de cœur sur la pomme Avec les pommes et les noix de pécan Ça se marie hyper bien en fait On dirait un peu un roulé à la cannelle Mixer un chausson aux pommes À la babga Donc c'est un peu 3 en 1 de choses que j'adore Mais elles sont toutes très bonnes Vraiment À vous de tester Et de me dire laquelle vous préférez Et maintenant Le pavé suisse ou drop Quel que soit le nom C'est pour moi La mire viennoiserie Donc on va voir si celle-ci l'importe Dans le placement de la mire viennoiserie de Paris Très bon Très bon feuilletage À mi-chemin Entre feuilletée et briochée J'aime particulièrement dans le pavé suisse Parce que du coup Il n'y a pas l'un qui prend le dessus sur l'autre Juste dose de crème pâtissière Et de chocolat Parce que parfois il y en a trop Et je pense que c'est dû au fait Que celui-ci est un peu en longueur Vous savez parfois Ils sont un peu plats Du coup il manque un peu de mâche Et là le fait qu'il soit Plus en longueur Il est un peu plus dense Très bon Pas brûlé Ce qui est très important J'aime pas quand ils sont brûlés Très très réussi Je reviendrai Le chocolat utilisé est très bon réussi C'est vraiment dommage Qu'on ne trouve pas cette viennoiserie Dans toutes les boulangeries À chaque fois les gens commentent Oh là là la personne derrière la caméra Doit avoir trop faim Et bien non vous voyez Elle est nourrie T'as vu comme il est bon Tu vois l'équilibre Entre le feuilleté et le brioché Elle est bien dense Et moi c'est ce que j'aime dans les viennoiseries Parce que t'as des viennoiseries Qui sont trop feuilletées Tu vois C'est pour ça que je suis moins pas en chocolat Et croissant Mais j'adore Valide L'heure est venue du coup de noter Ce que j'ai mangé au bar à brioche Je pense que la babka Je mettrais 17,5 sur 20 Parce que Elles sont généreuses Elles sont diversifiées Il y a vraiment du goût La pâte en elle-même est très très bonne J'aurais aimé qu'elles soient un tout petit peu plus collantes Mais heureusement Notamment c'est pour ça que j'ai adoré celle à la pomme C'est parce que du coup T'avais quand même le coulant de la pomme à l'intérieur Et ça se mariait hyper bien Donc vraiment très bonne Et ensuite le pépito drop Est vraiment très très bon Je pense que je mettrais 18 sur 20 Parce que voilà Cet équilibre entre la brioche Le feuilletage Il y avait rien qui allait pas en fait Il était très très bon Je crois que c'est toujours la babka de Mamiche Qui l'emporte de très près On va voir si notre dernier arrêt Pour un croissant quand même Je pouvais pas faire des vidéos sans croissant L'emportera Dernier arrêt Le croissant On est à Maison d'Isabelle Je voulais quand même faire une adresse rive gauche Il a remporté le prix du meilleur croissant en 2018 Donc on va voir s'il vaut ce prix En tout cas s'il le vaut toujours Et si peut-être ils vont remporter le prix de la meilleure vinoiserie de MyBetterson Bonsoir Je vais prendre un croissant s'il vous plaît La dernière vinoiseuil Elle sent bon Elle sent bien le beurre La dernière fois justement dans la vidéo de No Diet Club Margot m'avait montré comment reconnaître un bon croissant Donc on va vérifier au tourage Ça m'a l'air plutôt pas mal On voit bien les différentes couches C'est à ça qu'on reconnaît un bon croissant J'avais plus faim Mais rien que le fait de le sentir Ça commence à revenir Hum Ah ouais Hum on sent du tout Très très bon Hum Je vous jure Je disais à Camille que je peux plus rien l'avaler Et en fait Quand c'est bon C'est un autre estomac qui pousse quoi Ah il est vraiment très très bon J'ai du mal à mettre une note Je crois qu'il n'y a rien à redire Beurré mais pas trop Crousillant Sans être sec Peut-être un tout petit peu trop cuit à mon goût Entre 17,5 et 18 sur 20 17,75 Il faut oser utiliser les 0,25 Mais franchement il vaut le détourne Et pour une fois c'est une adresse qui est à Yves Gauche Donc on est dans le 6ème près du Panthéon Y'a-t-il des gens qui regardent cette vidéo qui n'aiment pas les véloiseries ? Je pense pas sinon vous ne la regarderez pas Mais Pfff On fait vraiment la vue J'ai adoré Il faut quand même le préciser Il n'y a rien vraiment que j'ai pas aimé On va faire le top 3 Donc on va commencer par en 3ème position En 3ème position Je pense que je mettrai Ex-Eco Allez j'ai le droit C'est le seul Ex-Eco que je vais utiliser Je mettrai Ex-Eco Les babkas du bar à brioche Avec le pain au chocolat de chez Mamiche Je pense que ça c'est Ex-Eco En 2ème position Je mettrai le pavé suisse Le drop du bar à brioche Qui était vraiment très très bon Et en 1ère position Roulement de tambour Dans tous les cas si jamais vous avez suivi les notes Vous le savez Ce serait la babka de chez Mamiche C'est vraiment celle qui m'a procuré Le truc en plus C'est à dire le truc en plus du bon C'est que c'était vraiment la félicité C'était genre Je pourrais mourir en mangeant cette babka Je serais heureuse Franchement de très belles découvertes Je pense que pas long après Le roulet à la cannelle de Grounded C'était vraiment très bon Du coup en 5ème position Je mettrai plutôt l'escargot Même si le chassez mon pomme Il était délicieux Franchement il était très bon C'est juste que c'est moi Mes préférences Hyper contente d'avoir découvert ces adresses Je ne connaissais pas la plupart En fait il n'y avait que Mamiche Que je connaissais Dites moi vous Laquelle vous a donné le plus envie Si jamais il y en a d'autres Que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo Et que vous me recommandez Je suis tout à fait disposée A faire une partie 2 Donc dites moi Et puis merci encore de regarder cette vidéo Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Ça se passe juste ici Et puis vous pouvez lâcher un petit pouce Si cette vidéo vous a plu Et si jamais vous voulez voir D'autres vidéos de dégustation Bisous à la Mif Mouah